Le CEPRODE C'est très clair que s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y aura pas de mise en œuvre des PPP et donc il faut venir convaincre tous les ministres de l'utilité politique et sociale du PPP au-delà de l'écriture de la loi. Parce que faire une loi et ne pas l'utiliser, ça arrive souvent. Donc le rôle du club au côté du CEPRODE sera bien sûr de dialoguer dans la rédaction de la loi. En déroulant les grandes lignes de la mission, Eric Nzenza arrive à démontrer le sérieux qui y est mis. Du symposium, nous passons à trois composantes. Du symposium de sensibilisation, nous obtenons du gouvernement la demande d'appui à l'institution des PPP où les partenaires que vous allez mobiliser doivent nous aider à faire une bonne lecture et à enrichir cette proposition tenant compte des exigences. Michel Ngakala qui ne cache pas son satisfait site et se sait prêt pour la prochaine conférence avec le club partenariat public-privé de France. Oui, la conférence qui aura lieu cette fois à Brazzaville. La date reste d'ailleurs à déterminer. Et je pense que c'est la première mission. On sensibilise, on prépare un projet de loi qui pourrait être pris en compte par le gouvernement et l'envoyer au Parlement pour que le Congo puisse protéger ce cadre de partenaires public-privé. Donc ça s'impose à nous et de ce point doit toujours jouer un rôle important. Sous-titrage ST' 501